Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Ruro945, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour l'épisode 24 sur Ghost of Tsushima, et dans cette vidéo les amis nous allons enfin continuer la quête principale, enfin une des quêtes principales en tout cas, avant après de se replonger dans quelques quêtes annexes, mais vu que nous sommes dans un village de bandits que nous avons trouvé dans la dernière vidéo, et bien on va en profiter puisque la mission est juste à côté, donc le temps de nous y rendre, les amis pensez évidemment toujours au petit soutien, abonnez-vous à la chaîne, activez bien les notifications, etc, etc, le petit pouce bleu, le petit commentaire, c'est toujours apprécié, même si c'est pour faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir, donc vraiment n'hésitez pas, il faut trouver quelqu'un qui s'appelle Goro, il est là-bas. Ce genre de course valait très cher, même avant le barrage des Mongols. Vous avez une dette envers mon maître, elle sera effacée. Dans ce cas, je n'ai pas le choix. Après la bataille de Komoda, j'ai cru ma dette envers le seigneur Shimura, effacée. C'est pour cela que je buvais. Pour fêter votre bonne fortune ? Je pleurais les samouraïs. Ces guerriers sont morts en protégeant des hommes comme moi. Si c'est ce que vous pensez, alors faites preuve de courage, aidez-nous à les venger. Il nous faudrait bien plus de samouraïs pour y parvenir. Nous les aurons quand vous aurez transmis le message du seigneur Shimura. Ici, c'est chez moi. Entrez. Ce ne sera pas une mince affaire de franchir le barrage Mongols. Vous avez le message du seigneur Shimura ? Il vous le remettra dans son camp, sur la côte à Akashima. D'accord, ça me va. J'ai un bateau qui est caché tout près du fort de Mithonake. Cette carte indique où j'attendrai sur la route forestière. Je ne sais pas pourquoi, mais ça sent pas bon son histoire là. Une carte maintenant au bateau de contrebande caché de Goro dans la préfecture de Yarikawa. Allez, ouvre Goro ! On ne partira pas sans l'argent que tu nous dois. Attention, je vais m'occuper d'eux. Allez-vous-en. Je vais vous laisser régler ça. Rendez-vous à Akashima, seigneur Sakai. Inutile de te cacher, Goro ! Je n'ai pas appelé de ronin. Monseigneur, que voulez-vous à Goro ? C'est privé. Nous... nous reviendrons ! Tata a vu ma fille, s'il vous plaît. C'est tout ? Ouais, 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 mais plus tard en fait. Mon frère voulait devenir un samouraï, seigneur Sakai. Il a construit un support d'entraînement en bambou. Il a passé un hiver entier à s'y exercer. La coupe de bambou est un excellent moyen de s'exercer à l'épée. Je pourrais peut-être m'entraîner avec votre frère. Malheureusement, la fièvre l'a emporté il y a plusieurs années. Chaque fois que je vois le drapeau qui signale un support d'entraînement, je pense à lui. Je penserai à lui désormais. Merci. Et prenez soin de vous. Il faut aller jusqu'à là-bas ? Eh bah, voyage rapide. On va gagner quelques mètres. Voilà, il y a des trucs à récupérer par là aussi. Ah. C'est quoi ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après cette petite interlude combative. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Bah là on ne peut que prendre la bombe collante Un sachet de poudre noire enduit de coudron Il vous collera à n'importe quelle cible qui n'échappera pas à l'explosion Yes Yes, 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 yes Et du coup Euh... Ouais, on va peut-être pouvoir finir ça Maintenez R2 Pour changer d'arme de fantôme Ouais, non, mais les kunai c'est très bien Il y a rien qui peut nous... Ok Ah, il faut traverser le... Bon, vous savez quoi ? On va se le faire à la nage ! Bah là... Ouais, je veux bien voir les détails Qu'est-ce que c'est quoi ? Fais-y, drapeau, solta... Pour obtenir une nouvelle selle ! Oh, mais... On s'en branle ! Putain, par contre, il peut pas nager plus vite ! Euh... Moi qui me disais que ça allait être plus rapide en passant par la nage... Pas forcément, en fait ! Est-ce qu'il n'y a rien pour escalader ou autre ? Il n'y a pas une touche pour accélérer la... La nage ou autre... ... 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 C'est certainement l'esprit vengeur de Yadigawa. Soyez prudent. Ouais 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 soyez prudent. Attends le moment. Il est robuste hein. Alors s'il te plaît me fais pas traverser encore un énième bastion mongol là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la même la gestion de la lumière hein. Vraiment pas mal hein. Allez pour le plaisir. Salut. Ben voilà ! On va récupérer ça. On va récupérer un cheval. On va récupérer un cheval. Et ben on verra ça dans la prochaine vidéo les amis. J'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'habitude pensez au petit soutien, au petit pouce bleu, au petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très très bientôt les amis. Portez-vous bien. Ciao ciao.